Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires, ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti ! Je suis sûre que vous aussi vous êtes passés par des moments de découragement. Moi, ça m'est arrivé, et je suis sûre que ça m'arrivera encore. Et oui, le travail sur soi, ce n'est ni un long fleuve tranquille, ni un coup de baguette magique. C'est long, parfois fastidieux, et parfois, souvent même, on n'avance pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Mon invité, Hélène Schmitt, nous aide à faire le point sur ces moments-là. Bonjour Hélène, et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Hervélie, contente de te retrouver. Mais moi aussi, et on se retrouve donc dans un épisode bis, où en fait, quand je t'ai demandé, tiens, quel sujet t'inspirerais, sur quoi tu as envie de donner des conseils concrets en matière de développement personnel, tu m'as dit, moi j'ai un grand cheval de bataille, c'est que j'aime aider les gens à libérer le chemin vers eux-mêmes. Ton constat, mais je vais te laisser en parler, c'est que beaucoup de gens sont dans ce cheminement vers eux-mêmes, mais ils ont un peu de mal à se laisser aller et à ne pas se laisser guider par leur mental. Est-ce que tu peux me réexpliquer un peu ça ? Ça peut être extrêmement intimidant de travailler sur soi. Les gens peuvent se faire une montagne, peuvent identifier ça comme étant quelque chose de lourd, de confrontant, et donc tout un tas de schémas d'évitement vont se mettre en place. Par ailleurs, beaucoup de gens ont une vie bien remplie, on est dans des âges où, par ailleurs, ils sont parents, ils ont un boulot, enfin voilà, il y a la réalité du quotidien qui peut vite prendre le dessus. Et ça nous amène à avoir des gens qui, du coup, soit s'apitoient sur leur situation, soit s'autoflagellent ou créent des croyances, comme ça, de toute façon, moi je n'ai pas de discipline ou je ne sais pas procrastiner. Et ils s'enclavent dans des rapports limitants via certains mots ou certains jugements, que ce soit le juge intérieur ou le juge extérieur, qui font qu'ils lâchent la rente en fait, où ils ne commencent même pas à essayer. C'est quoi les croyances que tu retrouves le plus souvent justement quand les personnes bloquent dans leur cheminement personnel ? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. On va beaucoup entendre ça. L'autre chose, c'est que je n'ai pas les réponses à telle question de ton exercice. Je le vois, par exemple, dans mes accompagnements individuels, je vais avoir certains exercices ressources que je mobilise. Et le truc qui m'a le plus fascinée, c'est un exercice qui a changé de titre trois ou quatre fois. C'était l'exercice des héros au départ, ensuite ça a été l'exercice des inspirations. Au début, c'était que des personnes. Après, j'ai dû extrapoler parce que le syndrome de la page blanche, des gens qui se disent « mais moi, il n'y a personne que j'admire » ou « il n'y a rien qui m'inspire », les gens arrivent à un moment donné, se retrouvent face au syndrome de la page blanche et ils sont complètement bloqués. Mais c'est intimidant. Et donc, j'ai développé beaucoup de compétences avec les années de contourner cela et de les faire causer. Ok. Et justement, pour faire péter les bouchons, en fait. Oui. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils très concrets sur comment on fait pour faire péter ces bouchons et que… Moi, j'en croise régulièrement des personnes qui me disent « mais Ervenil, moi j'en ai vu plein des thérapeutes, j'ai testé plein de trucs et puis en fait, je n'ai toujours pas réglé mon problème avec le boulot. Je ne sais toujours pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Ma mère me fait toujours suer, tu vois. Et tu sens qu'il y a une grande frustration et le sentiment que les personnes ont fait ce qu'elles devaient faire, mais que là, vraiment, comme si on arrivait à un espèce de plafond de verre, quoi. Oui. Eh bien, on est vraiment dans ce plafond de verre. Donc, je vais essayer d'être le plus synthétique possible et t'expliquer comment, par exemple, le design inhumain peut être utilisé, entre autres. Oui. Mais ce qu'on va avoir, effectivement, c'est que dans ces chemins, il y aura, d'abord tourner le truc dans tous les sens, il y aura des moments où il y aura des décisions à poser à travers les actes. Et pour certaines personnes, elles vont se dérouler de manière relativement fluide. Et pour d'autres, il y aura des cassures brutales, on va dire un burn-out ou être viré de son job, un événement ou alors un gros décès dans la famille. Enfin, il y a des gens pour qui il va y avoir un chemin fluide et d'autres pour qui il va y avoir un événement brutal. Oui. Mais même pour les gens pour qui il y a un chemin fluide, il y a un moment donné où il faut poser la décision. Et le « j'y vais mais j'ai peur », il sera là. Il y aura toujours un moment où les choses font peur, que ce soit arrivé de manière progressive ou brutale. Pour cela, avant tout, ce que je conseille et ce que j'aimerais vraiment même qu'il soit enseigné aux jeunes, c'est de développer la capacité d'introspection et aussi de peser le pour ou le contre. Donc moi, j'ai deux approches. Une sans design humain qui est sur la gestion de l'énergie. De dire « Ok, fais la liste de la nature des tâches que tu fais. Parlons d'un changement de poste. Fais la liste de toutes les tâches. » Et tu peux, bien sûr, avec l'éclairage du design humain et la compréhension de l'énergie des centres moteurs, tu peux bien entendu aussi le comprendre sous cet angle-là. Mais tout simplement, c'est un peu fastidieux, mais fais la liste de tes tâches passées et actuelles. Même pour un entrepreneur qui veut envisager une évolution, fais la liste de tes services et des tâches associées, actuelles, futures, envisagées. Et regarde, évalue subjectivement avec toi-même deux choses. Quelle est la valeur ajoutée que ce soit toi spécifiquement qui fasse ça ? Et deux, quel est l'impact énergétique que ça a sur toi ? Est-ce que tellement de gens s'enferment dans des choses qu'ils savent faire ou peuvent faire, mais qui aspirent la vie en dehors d'eux ? Donc, commencez à regarder ça sous cet angle, mais c'est hyper révélateur. À un moment donné, c'est factuel, c'est mathématique presque. Parce que moi, j'ai un outil où derrière, tu mets tes notes et il y a des couleurs. C'est rouge, c'est orange, c'est jaune ou c'est vert. J'adore mon petit côté ingénieur qui a fait un tableau Excel avec des couleurs, tu vois. Très fier de mon tableau. Donc, il y a ça. Et ça, ça peut être confrontant ou fastidieux où certaines personnes vont procrastiner pour faire ça. Et l'autre, c'est l'introspection régulière. Par exemple, avec des centres en design humain. Chaque centre en design humain a ce qu'on appelle une question du non-soi associé, c'est-à-dire un comportement compulsif qui va être à l'œuvre et prendre le pas sur notre mental et du coup, influencer les décisions qui, par ailleurs, sont drivées par le mental pour cette personne. Ça va être, est-ce que, par exemple, je suis en train, je te parle des plus glissantes, l'ego, donc c'est un centre moteur par ailleurs qui va être est-ce que je suis en train d'essayer de prouver ma valeur à l'extérieur de moi-même parce que je n'ai pas ça à l'intérieur de moi. Centre G, centre de l'identité, de l'amour de soi et de la direction. Est-ce que je suis en train de chercher le sens de moi, l'identité profonde, slash l'appartenance, tu me vois avec la planche à roulettes, la direction à l'extérieur de moi-même ? Rien que ces deux-là, ce sont des questions à se poser et on voit bien que le combo, il y a un potentiel d'abandon de pouvoir personnel à un élément extérieur à soi-même qui est énorme. Le spleen, qu'on va aussi appeler la rate, va savoir pourquoi on a gardé le mot spleen, même en français en design humain, parce qu'on parle d'autorité splénique, qui est la mienne. Le spleen, la question du non-soi, ça va être est-ce que je suis en train de rester dans une relation ou un job ou une situation qui n'est pas bonne slash toxique avec toutes les pincettes liées à ce terme, parce que je cherche un sentiment de sécurité à l'extérieur de moi-même. Une personne qui, en fait, va abandonner son bien-être sur l'autel de la synchrotante sentiment de sécurité qui est particulièrement illusif, comme les gens qui disent « t'es plus en sécurité, c'est un job salarié ». Non, tu peux perdre ton job du jour au lendemain, tu peux avoir un grand accident du jour au lendemain, t'es pas plus en sécurité. Oui. C'est différent. Oui, t'as accès au chômage. Ça, on va pas se mentir, c'est quand même un peu cool. Mais hors-de-hors de ça, moi, je restais dans un job qui était profondément mauvais pour moi, parce que j'avais la sécurité de l'emploi, un salaire, un statut, etc. Ce que des gens cherchent aussi. Là, on est bien plus à l'identité, avoir un statut. Voilà mon job. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Les gens vont répondre avec leur job. C'est terrible quand ils pensent. Oui, c'est vrai. Alors, les mentalités sont quand même en train de bien changer. On voit combien les plus jeunes générations nous challengent là-dessus. Mais oui, effectivement, mais c'est hyper intéressant, les questions que tu soulèves, de voir combien parfois on va chercher des réponses à l'extérieur pour surtout pas aller chercher dedans. Parce que là, c'est un peu confrontant. Donc là, on est sur que ce soit la gestion de l'énergie, la liste des tâches ou que ce soit... Là, je t'ai juste cité trois centres. Il peut y avoir aussi... Il y a neuf centres, donc il y a neuf questions. Mais je sais qu'on est là pour être efficace et synthétique. Et puis, il y a des manières un peu détournées. Donc, il va y avoir... Par exemple, si tu n'arrives pas à te poser en frontal ces questions-là où tu sens qu'il y a un mécanisme d'évitement qui se met en place. Déjà, bravo de remarquer ça en soi-même. C'est formidable. Et deux, tu peux faire du journal. Ou alors, tu appelles une copine ou tu t'écoutes parler. Il y a ce qu'on appelle en design humain le thème du non-soi. Pour moi, projecteur, c'est l'amertume. Pour toi, générateur, c'est la frustration. Moi, des fois, je n'ai pas l'impression d'être amère. Et puis, je vais appeler une copine qui est projecteur aussi. Et puis, je vais lui raconter. Oh putain, j'ai un truc à te raconter. Ce n'est pas la dernière. Et là, j'entends dans ma voix, tu es amère. J'entends, je sens le ton de voix. Et puis, d'un coup, je fais. Oh putain, je suis amère. Oh putain. Et là, OK. Est-ce que j'ai suivi ma stratégie ? Est-ce que j'ai écouté mon autorité ? Donc, souvent, c'est non. Tiens, j'ai initié d'une manière ou d'une autre. Ou alors, je n'étais pas correctement reconnue. Et du coup, en conséquence, je me suis retrouvée dans une situation qui n'était pas correcte pour moi. Reprise de pouvoir personnel. Prendre ses responsabilités à l'égard de soi-même. Oui. Comme tu nous le décrivais très bien quand tu nous parlais de ton propre burn-out, d'essayer de ne pas incriminer l'extérieur, le chef, le collègue, machin. Mais de se voir aussi comme acteur de la situation, sans culpabiliser. C'est toujours la même chose. Mais comment reprendre tout ça en main, quoi ? Et là, les points que tu soulèves, c'est hyper intéressant. Et ça peut effectivement donner des clés sur pourquoi est-ce que dans mon cheminement intérieur, il y a des moments où je bloque. Le design humain te fait ce cadeau-là. Parce que là, on a gratté la surface avec les éléments que je t'ai donnés. Et pourtant, déjà, on a des éléments pratico-pratiques. Prends ta responsabilité sur ta frustration. Comprends que tu peux inverser cela. Que oui, tu vas t'attonner. Et qu'effectivement, il y a plein d'autres approches. Parce que là, si tu es du yang, tu vois, du concret. Mais derrière, tu peux aussi faire tout un tas de pratiques pour libérer ton mental. Que ce soit le yoga nidra, que ce soit différents types de méditation, le yoga restauratif, le qi kong, la marche en conscience, en nature. Il y a aussi des moments où tu n'es pas du tout prête pour cette introspection et c'est complètement OK. Mais une manière d'être présente à toi peut prendre des formes beaucoup plus douces, enrobantes, nourrissantes et aussi extrêmement tolérantes à l'égard de toi-même. Parce que ce n'est pas tous les jours le moment de se poser des questions confrontantes. Donc, est-ce que tu nous dis là aussi qu'il faut par moment savoir se lâcher un peu quoi ? Et arrêter de, je ne sais pas, de faire le hamster dans sa roue en permanence et de s'autoriser, aussi imparfait qu'on soit et avec autant de trucs pas réglés, à juste profiter que ce soit comme ça maintenant à l'instincté ? Exactement. Et il s'agit de ne pas se complaire dans un extrême ou dans l'autre. De ne pas tomber dans l'hyper indulgence du self-care et du « je médite » et « je suis douce avec moi-même » et « love and light ». Et là, tu tombes dans le bypass spirituel et tout un tas de joyeusetés entravantes. Ou inversement, d'être dans ce juge implacable qui transforme les outils tels que le design humain en mille et une opportunités de s'autoflageller. Et cette voie du milieu, j'aime beaucoup le Wu Wei et j'ai d'ailleurs fait des parallèles entre le design humain et le Wu Wei et j'ai réalisé après que des grands noms du design humain avaient fait ces mêmes parallèles. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je veux dire la voie du milieu, trouver le juste équilibre, entreprendre ses responsabilités et se lâcher la grappe. C'est ça. C'est déjà un bon début quand on a trouvé ça. C'est une vigilance du quotidien. Exactement. Du quotidien, oui, de chaque instant. Absolument. Mais je te propose qu'on reste là-dessus. Je trouve qu'on a déjà de quoi bien mouliner et bien avancer. Et j'espère aider chacune et chacun qui nous écoute à continuer à cheminer. Ou pas, si c'est le moment de se lâcher la grappe. Voilà, c'est ça. Il y a des fois, le meilleur service que tu peux rendre à ton cheminement, c'est effectivement de te lâcher la grappe royalement. C'est une bonne idée aussi. Merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir, Evelyne. La Petite Voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le-moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix. Sous-titrage Société Radio-Canada